Salut, c'est Yot. Alors aujourd'hui, je vais te montrer pas à pas comment comprendre exactement comment fonctionnent les graphiques en utilisant les bougies, donc les chandeliers en bourse. Allez, on va sur le setup et je te montre ça. Alors, nous voilà sur un graphique avec des chandeliers. Et la première chose que j'aimerais clarifier, c'est pourquoi est-ce qu'en trader, on utilise des chandeliers au lieu d'utiliser par exemple un line chart, d'accord ? Donc juste une ligne. Alors, tout simplement, d'abord, je vais t'expliquer. Donc là, on est en train de regarder à dollar cad, donc la valeur du dollar par rapport à la valeur du dollar canadien. Sauf qu'évidemment, tu pourrais regarder des actions, des bonds, le prix de l'or, peu importe, ok ? Et puis ici, tu peux voir qu'on peut choisir notre time frame, d'accord ? On peut choisir notre time frame, donc c'est-à-dire chaque bougie, d'accord ? Donc chaque chandelier correspond au time frame que tu choisis, d'accord ? Donc là, on est sur du daily, c'est-à-dire que chaque bougie, c'est égal à un jour, ok ? Et comme tu le vois, ce line chart, tout simplement, ce que c'est ? Attends, je vais t'enlever ça. Ce line chart, ça nous montre donc exactement la même chose. Tu vois qu'on a des points. On a ce point, 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 ce point. Tu vois que le marché bouge par points, par à-coups. Et tout simplement parce que ça prend en compte la clôture du prix, d'accord ? Donc par exemple, sur ce jour-là, d'accord, qui était vers la fin octobre, le prix de la journée a clôturé ici, donc on y met un point. Le lendemain, ça a clôturé ici, donc on y met un point et ça nous fait des lignes. Mais ça nous donne juste un point par rapport à la journée, sachant que dans la journée, il a pu se passer beaucoup de choses, d'accord ? Donc c'est là que les chandeliers vont rentrer en jeu et vont nous donner beaucoup d'informations, ok ? Donc vas-y, je vais te montrer d'abord les basiques pour que tu comprennes comment elles se forment. Alors pour la faire simple, chaque bougie va correspondre à l'unité de temps, donc le time frame que tu as choisi. Donc dans notre exemple précédent, d'accord, sur de l'arcade, on avait choisi le daily, donc une journée, un graphique journalier. Donc c'est-à-dire que cette bougie-là vaut un jour, ok ? Très bien. Maintenant, si la bougie est bleue ou verte, c'est que tout simplement la journée a été positive, d'accord ? On a pris de la valeur, si la bougie à l'inverse est rouge, la bougie descend, tout simplement la journée a été négative, ok ? Maintenant, ce qu'on voit ici, donc c'est le corps de la bougie, ok ? Et ça, ça nous montre la différence entre le prix de l'ouverture et le prix de fermeture de cette journée-là, ok ? Si on l'a fait simple et on pense à minuit, c'est l'ouverture et le prochain minuit, c'est la fermeture, tu peux voir qu'on a commencé la journée ici, ok ? Imaginons qu'on a ouvert et le produit trade à 1.10 et on a terminé la journée, ok ? À 23h59 et on a terminé à 1.11, ok ? Très bien. Mais dans cette journée-là, on est d'accord qu'il n'y a pas eu juste un seul mouvement. Tu vois bien que les graphiques bougent toujours plus ou moins, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc pendant cette journée-là, le prix est monté jusqu'ici, d'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une mèche et ça nous montre justement l'amplitude qu'il y a eu avec le prix. Donc le prix est monté jusqu'ici, d'accord ? Donc ça, ça a été le plus haut point et est aussi descendu, pardon, jusqu'ici. Ça, ça a été le point le plus bas. Maintenant, si on regarde à une bougie négative, c'est exactement le même principe. Donc elle est rouge, c'est-à-dire qu'on a ouvert ici, ok ? Donc pareil, on aurait pu ouvrir 1.11 et on a terminé la journée en bas, ok ? Donc la journée a clôturé négativement. Mais pendant cette journée-là, on est monté jusqu'ici, ok ? À un moment donné dans la journée, ça a peut-être été le matin, ça a peut-être été l'après-midi, peu importe. Et on est descendu jusqu'ici aussi. Qui nous montre donc, pareil, l'amplitude, la volatilité. Donc maintenant, regardons à des petits exemples. Alors reprenons notre exemple de la journée, ok ? Donc sur un graphique de daily. Donc on ouvre ici, ça c'est le début de la journée. On commence la journée, on a pas mal d'acheteurs, puis des vendeurs qui rentrent en jeu, puis quelques nouvelles, etc. Ok ? Donc ça, c'est finalement la journée. Donc qu'est-ce qu'on sait ? On sait que ça, ça a été le prix d'ouverture. Donc on a commencé la journée ici, on a terminé la journée ici. Donc ça, c'est le prix de fermeture. Et ici, on a notre prix d'ouverture, ok ? Donc ça déjà, c'est une bougie qui est verte ou bleue ? Ou rouge ? Évidemment, c'est une bougie qui est verte, ok ? Elle a été positive. La journée a terminé positiquement, ok ? Maintenant, quel a été le point le plus bas ? Ça a été celui-ci. Donc on a notre mèche qui descend jusque-là. Et le point le plus haut a été celui-ci. Donc on a notre mèche qui monte jusqu'ici. Donc ça nous montre un petit peu ce qui s'est passé dans la journée. Maintenant, si on était sur une autre unité de temps, donc par exemple du 4 heures, c'est exactement le même principe, d'accord ? Et maintenant, je vais te montrer un petit peu ce que ça pourrait te faire comprendre, justement, ces bougies. Donc imaginons qu'on commence la journée ici et on a des acheteurs qui rentrent et puis on termine les 4 heures ici. Donc tout simplement, tu peux voir qu'on a commencé ici, on a terminé là. Donc la bougie, à quoi elle ressemble ? Tout simplement, la fermeture est là et puis l'ouverture était ici. Donc c'est une grosse bougie verte ou bleue ou peu importe la couleur. Donc ça, qu'est-ce que ça nous montre ? Ça nous montre qu'il y a énormément de pression à l'achat, ok ? C'est ce qu'on appelle d'ailleurs un « marry by us ». Je n'ai pas trop envie d'entrer dans les détails parce que pour être honnête, ce n'est pas très utile. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est vraiment comprendre comment les bougies marchent entre elles parce qu'elle a mis le nom qu'elles portent, on s'en fout, ok ? Donc ça, tout simplement, tu vois que ça nous montre qu'il n'y avait que des acheteurs pendant ces 4 heures ou si on était sur une unité de temps daily, il n'y avait que des acheteurs pendant cette journée-là. Voilà, maintenant justement, si pendant nos 4 heures, on avait quelque chose comme ça, c'est-à-dire que le prix est monté en début de ces 4 heures et ensuite, énormément de vendeurs sont rentrés, ok ? Et finalement, on termine les 4 heures ici. Donc c'est-à-dire qu'on a l'ouverture ici, la clôture. C'est-à-dire que le corps de la bougie ressemblerait à quelque chose comme ça, d'accord ? Donc très, très, très mince. Mais par contre, on sait que le point le plus haut, c'est celui-ci. Donc on aurait une mèche qui vient jusque-là. Et donc techniquement, ce genre de bougie nous montre qu'il y a énormément de pression à la vente, ok ? Il y a beaucoup de pression à la vente. Pourquoi ? Exactement pour cette raison, d'accord ? Ça veut dire que le prix a vraiment rejeté cette zone. Et pour mieux te le faire comprendre, je vais d'abord là te montrer sur des graphiques réels et après, je vais te montrer une image qui, je pense, va te faire tout comprendre. Alors nous revoilà sur notre graphique en daily sur DollarCAD. Et donc comme tu vois par exemple ici, le prix descendait, le prix descendait. Et là, le prix est redescendu. Donc pendant cette journée-là, le prix est descendu jusqu'ici, ok ? Donc jusqu'au, en gros, les 1.30, puis à rejeter. Donc ça, ça nous montre qu'il y avait vraiment beaucoup de transactions à l'achat qui ont été faites ici. Et en effet, ça a totalement renversé le prix. Ici, de la même manière, on peut voir que les mèches ont toutes rejeté ce même niveau. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le prix monte, boum, rejeté, boum, rejeté, boum, rejeté. Et c'est ce que nous dit justement ces mèches. De la même occasion ici, ok ? Avec les exemples que je t'ai montrés tout à l'heure, ça veut dire que pendant trois jours de suite, le prix a ouvert et clôturé à peu près au même prix. Donc les 1.33, 23, ok ? Ce qui peut paraître un peu fou. Et si tu regardes sur un line chart, tu vas voir qu'on est plat, ok ? Parce que les clôtures ont été au même prix. Mais en regardant les bougies, justement, ça nous montre que non, il y a eu des acheteurs qui ont poussé le prix, mais les vendeurs l'ont toujours repoussé pour terminer la journée avec un prix qui est neutre, ok ? De la même manière ici, et tu vois qu'au bout d'un moment, on a eu ces vendeurs qui ont réussi à prendre le dessus et à pousser le prix, ok ? Donc maintenant, je vais te montrer justement cette image dont je te parle, c'est-à-dire qu'on va tester et on rejette. Alors ça, pour moi, c'est la meilleure image qu'on peut trouver justement pour personnifier ces bougies. C'est-à-dire que le prix vient tester un certain niveau, ok ? Il vient le tester et voit s'il apprécie ce niveau ou il ne l'apprécie pas, d'accord ? Là, on peut voir par exemple que le prix n'apprécie pas du tout les 1.33.800, ok ? Les 1.33.800, le prix est monté, n'a pas du tout kiffé ces niveaux-là, qui étaient d'ailleurs ces niveaux ici, ok ? Si on regarde bien, n'a pas du tout kiffé ces niveaux-là et redescendu jusqu'ici. Donc exactement de la même manière que cet orteil qui vient tester la température de l'eau, il ne kiffe pas et il revient. Donc si cette image, d'accord, du pied devait être une bougie, ce serait exactement celle-là, d'accord ? Donc littéralement, on commence d'ici, l'orteil part de la chaussure, on descend jusqu'au 1.10 pour voir un petit peu ce qu'il en est. Si certains produits, donc par exemple dans notre exemple de l'arcade, valaient vraiment 1.10, bon ce n'est pas du tout la bonne valeur, ce serait plus sur 1 euro-dollar ou quelque chose, valaient vraiment 1.10, le prix resterait à ces indices. Mais là, ce n'est pas le cas. Tu peux voir qu'on est descendu, le prix n'a pas du tout kiffé. Donc les acheteurs ont repoussé le prix et finalement, on a terminé là où on avait commencé, c'est-à-dire dans la chaussure, ok ? Et donc comme tu vois, ça nous donne cette bougie avec une grande mèche juste à la baisse qui montre justement cette pression à l'achat. Et vraiment pour finir cette vidéo, la chose dont je veux que tu comprennes et que tu retiennes sur ces bougies, donc déjà j'espère que tu as compris comment elles marchent, mais c'est comprendre qui est en contrôle. C'est toujours ça le truc principal, qui est en contrôle ? Les acheteurs ou les vendeurs ? Quand on voit ça, clairement c'est les acheteurs qui sont en contrôle qui ont repoussé le prix. Si on voyait une bougie verte entière, clairement les acheteurs, il y en a énormément, il n'y a que ça parce que pendant cette unité de temps, il n'y a eu que des acheteurs, ok ? Donc ouais, en tout cas vraiment garde cette image en tête, c'est la meilleure image que tu vas pouvoir trouver pour vraiment comprendre le fonctionnement de ces bougies. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu et si tu recherches vraiment à passer un cap dans le trading, je t'ai laissé dans la description le lien à ma formation dans laquelle je te montre et je t'apprends absolument tout ce que je fais de A à Z. Donc on va commencer avec les bases, donc des choses comme ça et après vraiment aller dans des choses beaucoup plus avancées, beaucoup plus poussées. Il y a une énorme partie sur le risk management, sur la psychologie, sur quoi faire ensuite. Ce n'est pas uniquement des vidéos, mais c'est aussi des fichiers que tu vas pouvoir télécharger, des fiches Excel que tu vas pouvoir utiliser pour traquer tes performances, pour pouvoir backtest, enfin bref, plein plein de choses qui sont incluses, ainsi que le groupe communauté sur Slack. Donc tu as un direct accès à moi, donc il y a un suivi tout au long de la formation et tu peux aussi communiquer avec tous les autres traders. Donc ça te fait vraiment un réseau très puissant. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien de tout ça. Donc voilà, je t'ai mis le lien dans la description. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à la chaîne, ça ferait super plaisir et on se voit dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada